Revenons sur ce clan de professeurs qui a imposé un climat toxique dans une école primaire de Montréal, alors qu'une enquête nationale est maintenant réclamée. Étienne, la situation à l'école Bedford ne serait malheureusement pas un cas isolé. Parce qu'il a beaucoup été question depuis hier de ces 11 enseignants de l'école Bedford, sous enquête par le ministère de l'Éducation. Mais important de rappeler qu'il y a trois autres établissements du Centre de services scolaires de Montréal qui vont recevoir la visite d'inspecteurs du ministère de l'Éducation. Et ce soir, certains intervenants s'inquiètent des impacts psychologiques chez les jeunes de ces établissements. L'inquiétude et l'incompréhension est toujours bien présente après le dévoilement d'un rapport dévastateur sur l'école Bedford à Montréal. C'est bien d'apporter ça à la lumière du jour et que tout le monde soit au courant et qu'il vaut mieux traiter le problème, l'origine, il faut aller voir l'origine du problème. Plus inquiétant encore, l'enquête du ministère de l'Éducation ne s'arrête pas à cette école primaire et touche aussi trois autres établissements du Centre de services scolaires de Montréal. Les écoles primaires Saint-Pascal-Baylon et Bienville, en plus de l'école secondaire Lavoie, seront visitées par des inspecteurs du ministère. C'est dommage qu'un petit groupe de personnes tente de mobiliser, d'imposer une façon de faire. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut vraiment agir. Québec soupçonne les enseignants de ces établissements de ne pas avoir un niveau de compétence adéquat, d'avoir omis d'enseigner certaines matières et d'affirmer que les troubles d'apprentissage comme l'autisme n'existent pas. Le même genre de problèmes qui ont été soulevés dans le rapport sur Bedford. C'est une catastrophe annoncée. Depuis 2015, qu'on dénonce justement les dérives, les abus des situations problématiques dans les écoles au Québec. Et on demande une enquête nationale systémique parce qu'on craint que ce ne soit pas des cas isolés, malheureusement. C'est une histoire définitivement préoccupante. Selon cette psychologue, les séquelles pourraient être très graves chez les jeunes. Anxiété, dépression ou encore difficulté à interagir normalement, l'exposition au comportement des professeurs durant plusieurs années pourrait être catastrophique. Quand c'est des personnes comme ça, d'une certaine autorité, mais c'est des personnes qui sont toujours présentes autour de nous, on ne peut pas s'évader de ces personnes-là. Et on est obligé de continuer à interagir. Puis en quelque sorte, c'est des personnes à qui on fait confiance. Et parce qu'on leur fait confiance, bien, on se dit que ce qu'ils nous disent doit être vrai à ce moment-là. Concernant l'enquête du ministère de l'Éducation, des actions pourraient être prises avant la fin du mois d'octobre. Étienne Marloin, TVA Nouvelles, Montréal.